Bonjour, l'histoire que je vais raconter dans cette vidéo est absolument passionnante. En réalité, elle fait référence à une affaire qui enflamma le 19e siècle par rapport à l'Église. Il s'agit de l'enlèvement à l'âge de 6 ans d'un enfant juif qui avait été baptisé bébé in articulo mortis pour qu'il soit éduqué dans une école catholique. Le problème, c'est que cet enfant véritablement, comme attiré par la grâce, devint un prêtre et pas seulement un prêtre, un saint prêtre qui le prouva puisqu'il passa presque les 25 ans de la fin de sa vie dans un monastère contemplatif à rechercher Dieu pour lui-même, sans jamais ne regretter d'avoir ainsi été amené de manière très spéciale à l'Église catholique. Donc, je soulèverai dans cette vidéo beaucoup de problèmes, en particulier la question de l'infaillibilité pontificale, parce que c'est le pape Pie IX qui fut l'auteur de ce dogme sur l'infaillibilité et qui, dans cette affaire-là, fut très critiqué. Il faudra donc regarder à l'occasion sur quoi porte exactement l'infaillibilité pontificale. Alors rappelons d'abord l'histoire. Elle a été remise en actualité en 2023 par un film qui est sorti en Italie. Le film s'appelle « L'Enlèvement », il est de Marco Bello Chiu et il a été présenté au festival de Cannes. Manifestement, ce film a été profondément mal reçu par le côté catholique des choses et véritablement, il montre comment les passions à propos de cette affaire ne sont pas encore réglées. Alors imaginez au XIXe siècle à quel point il y eut des passions qui se levèrent de tous les côtés et qui n'opposèrent pas d'un côté des catholiques et de l'autre côté des athées, mais dans l'Église catholique elle-même. Rappelons d'abord le début de cette histoire puisqu'elle est absolument fondamentale. Nous sommes en 1851 dans la ville de Bologne. À cette époque-là, l'Italie n'est pas unifiée et donc cette ville fait partie des états pontificaux. Ça veut dire que le pape, depuis le Moyen Âge, s'est accordé le centre de l'Italie et la ville de Rome comme un état qui gère en tant que potentat civil, de manière à pouvoir exercer librement, sans l'influence en particulier de l'Empire, du Saint-Empire germanique, sans l'influence de la France, exercer son pouvoir magistériel. Quel est le statut des juifs dans ces états ? Eh bien, relativement bien protégés, il faut le reconnaître. Au cours de l'histoire, les papes ont plutôt protégé les juifs, même lorsqu'ils étaient à Avignon. Il n'empêche, il y a des lois de toute façon. Et même dans les états pontificaux, les juifs sont traités comme des citoyens différents. Par exemple, une loi interdit aux juifs d'avoir des serviteurs catholiques. Et l'interprétation de cette loi est diverse. Certains disent, c'est un petit peu comme dans l'islam, il ne faut pas que quelqu'un qui est chrétien soit en état d'obéissance à un juif. D'autres ont dit, eh bien, c'est à cause des ennuis que cela portait. Il valait mieux que les juifs restent entre eux, de cette façon-là, pour être bien autonome. Je dirais que, eh bien, les deux causes sont peut-être à considérer. Il y a eu, il faut le reconnaître, une sorte d'anti-judaïsme chrétien qui s'est développé, qu'on voit même dans les Écritures, mais qui porte contre les autorités juives qui, effectivement, persécutent les chrétiens quand l'Église est toute faible. Et puis, cet anti-judaïsme s'est développé au cours de l'histoire sous l'impact de certains théologiens qui analysaient les malheurs d'Israël, la dispersion de ce peuple en 135, comme étant un effet de la malédiction de Dieu sur ce peuple tout entier. Il est évident qu'au XIXe siècle, il y avait eu des papes pour bien défendre l'Église, bien défendre le judaïsme. Et je pense en particulier à ce pape Clément, ce pape d'Avignon en pleine peste noire. Alors que des pogroms naissaient partout en Europe, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits. Il se leva et tonna une excommunication contre les catholiques qui faisaient cela en leur disant « Mais vous êtes fous ! Vous voyez bien que les Juifs eux-mêmes périssent de cette terrible maladie qui ne vient pas d'eux, mais qui vient peut-être de la justice de Dieu. » Nous sommes donc à Bologne dans une famille juive, Salomoné Mortara et sa femme Marianna. C'est une famille très fervente, qui pratique la religion, qui a douze enfants et le neuvième, et bien il s'appelle Edgardo. C'est un petit bébé et il y a une servante dans cette famille qui est catholique, ce qui veut dire qu'effectivement, on a contourné la loi. Cette servante s'est attachée au bébé, elle s'appelle Anna Morisi, elle est jeune et puis elle est fervente catholique. Et voici que, alors qu'il a un an, le petit Edgardo tombe malade, une maladie terrible. Les médecins sont appelés et manifestement, ils laissent peu d'espoir de survie. Ils pensent que le petit bébé va mourir. Les parents, désolés, laissent la servante, qui est très dévouée à ce bébé, et bien le garder. Et elle prend conseil lorsqu'elle sort de la maison. Elle prend conseil en particulier du curé. Que doit-elle faire ? Et le curé lui conseille, puis elle-même, dans sa foi, elle se dit « Il faut, parce qu'il va mourir, que je le baptise discrètement, in articolo mortis », comme on dit. Avec de l'eau dans un verre d'eau, c'est une chose qui m'est autorisée, puisque dans ces cas-là, n'importe qui peut baptiser, du moment qu'il suit les conditions de l'Église, avec les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et dans sa foi, elle se dit « Ce petit bébé n'ira pas dans les limbes éternelles », c'est-à-dire séparé de Dieu pour l'éternité, parce qu'il n'a pas reçu la grâce. Donc discrètement, elle le fait, elle le baptise, et elle se prépare dans le chagrin à sa mort. Seulement, il ne va pas mourir, voici qu'il va mieux, et il retrouve sa santé, il va bien. Elle est très embêtée. Elle l'a baptisée, et elle le sait bien. Normalement, il est interdit de baptiser dans le dos des parents. Elle va donc garder ce secret. C'est pour elle un dilemme de conscience. Elle s'en ouvre à son curé qui lui dit « Mais non, vous n'avez pas péché. Il était mourant, et maintenant il ne l'est plus. Tant mieux, mais c'est comme cela. » Voici que cinq ans plus tard, le petit frère d'Edgardo, qui s'appelle Aristide, lui aussi tombe malade. Et cette fois, de nouveau, des amis lui conseillent de le baptiser, in articulo mortis. Mais elle, cette fois, elle prend peur. Elle dit « Non, non, la première fois, je l'ai fait. » Et ça a été une catastrophe. Ma conscience ne s'en remet pas encore. Et donc, elle refuse de le baptiser. Et malheureusement, ce petit enfant Aristide meurt quelques jours plus tard. Donc, on le voit. Elle est elle-même dans des dilemmes terribles, des dilemmes par rapport à ses bébés. À l'époque, il faut le savoir, appuyé sur saint Augustin, sur saint Thomas d'Aquin, on pense que lorsqu'on meurt sans baptême, on est séparé de Dieu pour l'éternité. Pour saint Augustin, ça se fait dans une grande souffrance parce que ce sont des âmes humaines, tout de même, faites pour voir Dieu face à face. Et donc, elles finissent par en souffrir. Saint Thomas d'Aquin rectifie les choses en disant « Non, elles n'ont pas péché personnellement. C'est uniquement le choix d'Adam et Ève. Et donc, les limbes sont d'un lieu de bonheur naturel où elles restent comme cela pour l'éternité. » Nous savons, à notre époque, que ces deux théories n'ont jamais fait partie de la foi de l'Église, qu'elles étaient postées par des docteurs de l'Église. Mais on y croyait beaucoup. Nous savons parce qu'un dogme prononcé par le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes 22.5, peut être le seul dogme qui a une forme solennelle, même si les Pères du Concile n'appellent pas cela un dogme. Mais la phrase est là. Nous devons tenir que, par un moyen connu de Dieu, la possibilité d'être sauvé sera donné à tout homme sans exception. Donc, y compris au bébé mort son baptême. Bref, l'Église, sur ce thème-là, cherche une nouvelle explication pour comprendre comment le salut leur est proposé, peut-être des limbes provisoires. En tout cas, à cette époque-là, c'est certain, on n'a pas cette théologie-là. La jeune Anna, on le comprend, est dans des dilemmes terribles. Et donc, sur le conseil qui a une première fois, on a passé l'homme avec granditour, un petit peu deain. Et ce confesseur, et ce confesseur, et bien, une fois éclairé, il lui demande la permission de pouvoir, à son tour, en parler, éventuellement auprès d'un cardinal qu'il connaît. Et lui-même en parlera au pape Pie IX, qui à l'époque siège dans le trône pontifical. L'affaire remonte à Pie IX, qui, lui, connaît le droit canonique et qui sait que cet enfant, parce qu'il a été baptisé, même in articulo mortis, doit absolument être élevé dans la foi catholique. En effet, pense-t-il, il a reçu la grâce du baptême et s'il ne vit pas de la foi catholique, le droit canon de cette époque-là l'excommuni. Et donc, s'il est excommunié, s'il meurt excommunié, il ne sera pas sauvé. Voici ce que le pape Pie IX considère dans son âme et conscience. Et donc, il fait prendre contact avec la famille des Gardos. On explique à la famille ce qui s'est passé et le père, évidemment, entre dans une grande colère en disant « Mais au nom de quoi cette servante a-t-elle dans mon dos baptisé mon enfant ? Ce n'est pas ma foi et tout de même, c'est ma responsabilité à moi, ce qui se tient tout à fait. Je veux dire que les enfants sont confiés à leurs parents. Le pape, évidemment, propose de prendre cet enfant dans une école qui a été créée tout exprès dans ces états du Vatican, pour les enfants catéchumènes venant de familles juives ou de familles musulmanes. Ils sont élevés dans la foi catholique et même, il va jusqu'à proposer la chose suivante, toute l'éducation de l'enfant sera à ses frais. Rien ne sera à leurs frais à eux. La réaction des parents est tout à fait naturelle. Ils refusent en disant « Mais c'est notre enfant et c'est tout. Il a d'ailleurs été circoncis. Donc, il ne vous appartient pas de vous occuper de lui, même si cette servante a pris cette initiative. » Eh bien, le pape, je l'ai dit, qui est aussi dirigeant politique de cet état, alors va passer à quelque chose d'autre. À savoir, maintenant, il met en demeure les parents de leur confier leur enfant. C'est une question, c'est une question, on pourrait le dire, presque de foi pour lui, de conviction en tout cas. Il a été baptisé et ce baptême est valide puisqu'il a été prononcé selon la formule canonique avec l'intention de faire ce que veut l'Église. Les parents vont bien sûr refuser, tout en protégeant leur petit garçon qui, à cette époque-là, en 1858, a six ans. Aucun accord ne sera trouvé, et le pape Pie IX, eh bien, en regardant les archives du Vatican, voit bien que la pratique de tous ses prédécesseurs, depuis d'ailleurs 1543 avec le pape Paul III, eh bien, consiste à dire, oui, un enfant baptisé in articolo mortis doit absolument être élevé dans la foi catholique et même contre l'avis des parents, si les parents résistent. Parce qu'il n'y a pas d'entente, eh bien, les ordres tombent de la part du pape. On doit maintenant, par la force publique, enlever cet enfant. La chose va se produire le 23 juin 1858 et à dix heures du soir, voici qu'on frappe à la porte. Le père ouvre et ce sont les carabinieries, c'est-à-dire la police du pape qui vient et qui est là et qui demande qu'on présente tous les enfants. Il y a même un maréchal des logis qui préside à cette petite escouade. On a même gardé son nom, Pietro Lucidi, Lucidi qui veut dire lumière, être lucide. Et donc, eh bien, son nom lui va bien, il va être particulièrement lucide. En tout cas, il demande aux parents de lever les enfants. Les huit enfants sont donc sortis du lit, les jumelles. Il y a Ernesta et Herminia qui ont onze ans, Auguste dix ans, Arnoldo neuf ans, Edgardo six ans, Hercule quatre ans et même le bébé qui s'appelle Imelda. Évidemment, c'est Edgardo qui est visé. Et là, le maréchal des logis parle en disant « Signor Mortara, j'ai le regret de vous informer que cet enfant doit vous être enlevé par ordre des autorités. Votre fils Edgardo a été baptisé, j'ai reçu l'ordre de l'emmener. » On imagine la scène évidemment, les cris des parents, leur refus, je dirais la colère du père, les larmes de la mère et les autres enfants qui ne comprennent pas. Édouardo lui-même ne comprend pas. Évidemment, pris d'un certain doute, d'une certaine pitié devant cette scène, eh bien le maréchal des logis leur dit « Écoutez, je vous laisse un certain temps, je vais tout de même prendre conseil auprès de celui qui m'envoie. » L'autorité ecclésiastique dont il dépend, c'est le cardinal Felletti. Et donc, il intercède auprès de lui en expliquant ce qui est en train de se passer, que manifestement, on est en train de faire quelque chose qui lui paraît non juste. Eh bien, le cardinal Felletti reste inflexible en disant « Non, vous devez appliquer la loi et c'est ainsi. » Et donc, eh bien, il revient, où il a laissé quelques gendarmes, et l'enfant est enlevé. Cette scène est fondatrice du film sorti en 2023, dont je parlais tout à l'heure, « L'Enlèvement ». Et effectivement, là, on ne peut être pris que par une sorte de doute, comme le maréchal des logis, et se dire « Est-ce qu'il n'y a pas une injustice, quelque chose qui est fait contre la loi naturelle ? » Lorsqu'on regarde, par exemple, l'avis de saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, sur des histoires comme cela. Eh bien, voilà ce qu'il dit. « Les baptêmes d'enfants juifs, n'ayant pas encore l'âge de raison, et administrés sans que leurs parents le souhaitent, sont contraires aux ressources naturelles de la justice. » C'est dans sa Somme de Théologie, Secunda Secundae, 10-12. Le problème, je l'ai dit ici, eh bien, c'est qu'il y avait une circonstance particulière, l'approche de la mort. Donc, selon la foi catholique, il est évident que l'ondoiement d'un enfant de cette façon-là, comme par exemple, l'ondoiement d'un enfant avorté, qui naît vivant avant de mourir, eh bien, est un devoir des sages-femmes. En effet, on lui donne la grâce du Christ. Mais, en l'occurrence, je dirais, pour ce qui est de la suite, pour ce qui est de l'éducation de l'enfant, en le retirant à ses parents, est-ce qu'on est respectueux de la loi naturelle ? Je dirais, pour ma part, qu'il y a une vraie question théologique, et que le pape Pie IX, lui, la régla en disant, eh bien, nous l'éduquerons, vous pourrez le visiter. Mais il a été baptisé. Je dirais, pour ma part, que c'est aux parents qu'il revient au-dessus même du pape. L'autorité, l'autorité et l'éducation des enfants. C'est une loi naturelle que rien ne saurait bafouer, pas même la circonstance de ce baptême in articulo mortis. Donc, pour ceux qui se feuillent, se faire une opinion, on pourrait se dire, est-ce que le pape Pie IX, qui donc prend cette décision-là, est-ce qu'il aurait dû être béatifié ? C'est une question qui s'est posée au moment où son procès en béatification a été acté. Et manifestement, la réponse de Dieu, après l'enquête canonique, qui a dévoilé évidemment quelques imperfections dans sa vie, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes pécheurs, sauf la Vierge Marie. Et bien, Dieu a confirmé qu'il voulait qu'il soit béatifié par un miracle indubitable. Est-ce que ça veut dire que Dieu bénissait son action qu'il fit là ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, pas forcément. Je veux dire par là que dans la béatification, il n'y a pas, je dirais, quelque chose qui inférerait que tous les actes sans exception doivent être pris comme modèle, qu'on se souvienne par exemple de Jean-Paul II, qui a été canonisé et qui lui fit une erreur mais bien involontaire puisqu'il ne crut jamais que les lettres de dénonciation qui arrivaient au Vatican contre un prêtre qu'il appréciait étaient vraies. Il provoquait des abus sexuels graves et il le défendit jusqu'au bout. Donc, l'infaillibilité ne porte pas sur des décisions pratiques comme cela, c'est un charisme qui porte sur autre chose de très précis. La doctrine, la doctrine universelle, l'enseignement de ce que la foi catholique, le salut et comment obtenir le salut. Mais, dans les décisions pratiques, ce qui joue c'est la prudence des papes. Donc, on le voit fondé sur quelque chose qui ne faisait pas partie de la foi catholique mais plutôt d'une tradition connue, la scolastique. Le pape Pie IX crut bien agir mais il agit de manière pastorale. Il ne faut pas mettre en cause sa sincérité, elle est claire, elle est parfaite, mais certainement, son discernement. Je pense que là, il aurait pu discerner, qu'il fallait procéder autrement. La scène, on peut l'imaginer, cet enfant levé, en pleine nuit, en pyjama, qui est emporté par la police. Il ne peut que pleurer et évidemment, très vite, on le confie à une congrégation avec des mamans qui vont le consoler. Et puis, très vite aussi, on décide de le baptiser. Alors, on pourrait dire, il y a la contradiction puisqu'il avait été baptisé validement. On appelle ça l'ondoiement lorsque c'est fait in articulo mortis. Et donc, en général, quand l'enfant a survécu, on le baptise sous condition. Ce n'est pas un rebaptême, c'est au cas où quelque chose n'aurait pas été bien fait par celle qui l'a fait, ne connaissant pas très bien les pratiques sacramentelles. Les parents, le lendemain, évidemment, très en colère, se déchaînent. Ils dévoilent à la presse qui, à cette époque-là, n'est pas vraiment libre, mais qui l'est dans d'autres états. Il faut savoir qu'en effet, l'unité de l'Italie n'est pas faite, mais qu'il y a déjà des états qui veulent l'obtenir et, s'il le faut, à la force de l'épée. Il y a en particulier des états du nord qui sont très souvent dirigés par des libres-penseurs et donc des articles publient et les pleurs, la colère des parents est mise en avant. L'Église va se défendre par sa presse au niveau des états du Vatican comme elle le peut et très vite apparaissent deux versions. La version des parents qui disent « Cet enfant nous a été injustement enlevé, il pleurait, il ne voulait pas nous quitter, ce qui est probablement vrai. » Et puis, la version de l'Église qui dit « Ah non, ce n'est qu'un retrait de l'enfant, il est dans une école catholique et ce retrait a été fait avec douceur uniquement grâce à l'utilisation de la persuasion. » On voit bien que ce n'est pas vrai. Les parents n'ont pas du tout été persuadés. Les autres articles continuent en disant « Cet enfant a 7 ans et à chaque fois que la voiture qui l'emmenait s'arrêtait dans une ville sur le chemin de Rome, et bien la première chose qu'il demandait, c'était de pouvoir entrer dans l'Église. Il semblait comme attiré, il avait une dévotion qui était absolument émouvante. » Ensuite, la revue jésuite du Vatican qui s'appelle « La Civilta Catholica » apprend, ou plutôt dit, que « Cet enfant a eu un bonheur extraordinaire en rentrant dans l'école de catéchumène où il est, et il était plein de joie par le fait qu'il regardait la chance d'être baptisé. Tandis qu'il était très triste de l'immense malheur pour ses parents d'être et de vouloir rester juif. » Là, je voudrais m'arrêter et il faut se poser la question. Entre la foi de cet enfant qui va se révéler dans l'Église, il va lui-même écrire à l'âge de 37 ans, en pleine maturité, un journal où il raconte ses événements à sa façon et la place qu'il y aurait à la manipulation. Je dirais que dans ce cas-là, eh bien les choses sont très difficiles à trier. Il y a manifestement de la manipulation. Je veux dire par là qu'on enlève un enfant à sa famille dans les larmes de sa mère, quelque chose ne va pas. Mais il y a beaucoup d'accueil, un accueil plein d'amour certainement. On va lui donner de la tendresse dont il manque, dont il a besoin. Et là, on peut le dire, il y a probablement et manifestement une part de manipulation. Cependant, ce qui va se passer par la suite dans son cœur d'enfant ne semble pas relever simplement de cela, de ce qu'on pourrait appeler, de ce que le pape François appellerait maintenant le prosélytisme catholique dans le sens négatif du terme. Manifestement, l'Esprit-Saint. Et bien, malgré cette action qui est tout à fait critiquable, l'Esprit-Saint va venir dans le cœur de cet enfant. Certains pourraient dire, mais ce n'est pas l'Esprit-Saint, c'est simplement qu'il est dans un milieu qui est pleinement catholique et du coup, eh bien ce petit enfant influençable se laisse influencer. De la même façon que, par exemple, lorsque les musulmans enlevaient des enfants chrétiens dans le Rezou, en particulier l'empire ottoman, ils en faisaient des combattants fanatiques pour la défense de l'empire musulman. On les appelait les mamelouks. Un enfant est manipulable, c'est une évidence. Autour de cette affaire, bien évidemment, les passions vont se déchaîner. Les partis anti-chrétiens, mais aussi dans les familles catholiques, par exemple l'empereur Napoléon III en France, dont la femme est profondément catholique, eh bien lui-même va s'émouvoir de cette affaire et dire que là, manifestement, il y a quelque chose qui semble tout à fait opposé à la loi naturelle. On aura des articles, par exemple, qui paraîtront dans des revues à Bruxelles, qui donnent l'autre aspect. Et donc, on peut dire qu'autour de cette affaire vont se cristalliser toutes les passions de l'époque. L'Église, fanatique, avec des actions qui sont ainsi, qui sont complètement anachroniques. Et de l'autre côté, l'exaltation de la liberté, des droits naturels des parents. Les organisations juives, en Europe, s'emparent de cette affaire et montrent à quel point il y a là une injustice. Napoléon III, lui, s'en empare aussi. Et là, pour le coup, la pression qu'il va faire sur le pape Pie IX est assez importante puisque les États du Vatican ne tiennent que grâce à ces garnisons qu'il a mis pour les protéger. Le pape n'a aucune armée capable de se défendre et contre ceux qui voudraient ce qu'on appelle le Risorgimento, ce qui signifie ce désir profond dans l'âme des Italiens d'unir de nouveau leur pays comme à l'époque de l'Empire romain, de redonner à leur pays la gloire qu'il avait jadis. Et c'est un désir véritablement nationaliste qui court aussi dans le cœur de certains catholiques italiens. Ce désir va d'ailleurs cristalliser les haines anticléricales en Italie parce que beaucoup sont là qui disent « Celui qui empêche l'unité italienne, c'est donc ce pape Pie IX avec son durcissement, son obsession et cette affaire, cette affaire en particulier de cet enfant Edgardo Mortara qui montre à quel point la papauté elle-même est anachronique. Donc on peut le dire, lui il résiste mais il met en danger la subsistance même des états du Vatican. Regardons maintenant l'avis de l'enfant. Donc là évidemment je le dis, cet enfant manifestement aurait dû être laissé à l'autorité de ses parents, c'est une évidence. Cependant là où l'affaire se complique, je l'ai dit, c'est ce journal, ce récit qu'il écrivit à l'âge de 37 ans, donc en pleine maturité, alors qu'il était devenu prêtre. Et là il dit, eh bien je me rappelle lorsque j'étais tout petit, très curieusement, alors que je ne savais pas que j'avais été baptisé encore, eh bien j'étais comme attiré, comme aimanté vers les églises catholiques, je ne savais pas expliquer d'où ça venait. Ensuite, lorsque j'ai été retiré à ma famille, eh bien je dois dire c'est comme si j'étais rentré dans ma maison, comme si j'avais retrouvé ce qui manquait à mon cœur. D'ailleurs il le déclarait dès l'âge de huit ans, ça avait été noté, il disait alors qu'on lui proposait de revenir dans sa famille, je ne m'intéresse à rien de ce qu'en pense le monde. Il écrira dans ses mémoires donc, plus de trente ans plus tard, lorsque j'ai été adopté par le pape Pie IX, tout le monde criait que j'étais une victime, un martyr des jésuites. Mais en dépit de tout cela, je remercie la Providence qui m'avait emmené à la vraie famille de Jésus-Christ. Je vivais heureusement à Saint-Pierre-au-Lien, et l'Église manifestait ses droits sur mon humble personne, en dépit de l'empereur Napoléon III, de Cavour et des autres grands personnages de la terre. Que reste-t-il de tout cela ? Seulement l'héroïque « non possumus » du grand pape de l'Immaculée Conception. Et en effet, parce que des appels sont parvenus à Pie IX, il a conclu « non, non, je ne peux pas, je ne peux pas rendre cet enfant en conscience, je ne le peux pas. » Le pape va d'ailleurs vouloir recevoir cet enfant et dans le film en question, voici une image où on le voit plein d'attention, plein de tendresse pour celui qu'il estime être comme son fils adoptif. Le pape ne changera jamais d'avis en 1865. Alors que les états du Vatican sont de plus en plus en sursis, l'enfant a 14 ans et le pape Pie IX déclare « j'avais le droit et l'obligation de faire pour ce garçon ce que j'ai fait, et si c'était à refaire, je le referai. » Il y eut pour le défendre évidemment à cette époque-là des catholiques qui prirent son parti en confondant évidemment ce qui allait être défini cinq ans plus tard, l'infaillibilité doctrinale avec des actions comme cela qui, je l'ai dit, ne sont jamais marquées d'infaillibilité quand c'est un domaine pratique et prudentiel. En tout cas certains le défendirent en disant « de toute façon la famille en question, elle avait fait quelque chose contre la loi en engageant une domestique chrétienne, ce qui était interdit par les lois des états du Vatican. » Je dirais que cet argument évidemment ne porte pas quant à l'autre argument qui disait « eh bien ce baptême fut certes improvisé, mais c'était véritablement quelque chose à faire pour éviter que l'enfant qui allait mourir ne finisse dans les limbes éternelles. » C'est un argument à écouter effectivement, qui montre, je crois, en tout cas, la bonne volonté, curent les catholiques dans cette affaire-là. Bien sûr, ils ne voulaient pas, eh bien, contrer le droit naturel, même s'ils le firent. Et comme on l'a dit, jamais le droit surnaturel ne peut entrer en contradiction avec le droit fondamental puisque c'est le même Dieu qui a confié aux enfants la seule responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Évidemment, il pourrait y avoir l'objection suivante. Dans certains cas, quand les enfants se comportent, les parents se comportent mal, on peut déchoir de leur paternité des parents. Mais là, en l'occurrence, les parents se comportaient tout à fait bien. En tout cas, ils vont tout faire, ils vont déployer de grands efforts pour tenter de récupérer leurs enfants. Mais l'affaire finalement s'embrouille, les débats commencent à se développer partout entre ceux qui sont théologiens, qui regardent l'argument en faveur de l'éducation chrétienne de l'enfant, ceux qui sont simplement humanistes et qui penchent pour autre chose. Je voudrais rapporter ici l'un des débats qui sera, je dirais, les plus intellectuels et qui, à notre époque, paraît évidemment complètement daté. En effet, certains théologiens disent oui, effectivement, l'enfant avait été circoncis. C'est donc l'alliance en Moïse, une alliance qui était charnelle. Et puis, par le baptême, il avait reçu la marque du Saint-Esprit, une sorte de signe, de signe dans son intelligence pratique, qu'il incorporait spirituellement au Christ. Et certains théologiens thomistes disaient, le spirituel étant supérieur au corporel, il est évident donc que le droit de l'éduquer chrétiennement passait avant le droit naturel lié à l'alliance ancienne et puis lié aussi à la naissance de l'enfant. Eh bien, je répondrais à cet argument-là que, manifestement, il est interdit par l'Église de baptiser sans l'autorisation des parents, sauf, je l'ai dit, in articulo mortis. Mais dans ce cas-là, ça ne donne pas un droit sur l'enfant. Il est en tout cas interdit de baptiser un enfant, même si on veut lui communiquer la grâce. Tout ce qu'on peut faire pour les enfants qui ne sont pas les nôtres, c'est prier pour eux, pour que l'Esprit-Saint vienne dans leur cœur. Et l'Esprit-Saint, c'est lui le maître en cette affaire-là. Mais manifestement, l'Esprit-Saint, par une loi naturelle, lui qui a créé l'homme et la femme et qui a fait que les mamans portent leurs enfants, qui est le fruit de leur amour avec leur mari, c'est elles qui le mettent au monde et qui reçoit l'autorité, une autorité absolue, au point d'ailleurs, on le voit bien, qu'est-ce que c'est que le péché originel, si ce n'est cela ? Adam et Ève perdent toute l'humanité, choisir pour tous leurs descendants qu'ils naîtraient séparés de Dieu. Eh bien, Dieu respecte cette autorité naturelle d'Adam et Ève en faisant qu'un enfant n'est finalement incorporé dans la grâce que si le nouveau choix du Christ est appliqué sur lui par le baptême. Donc, manifestement, je conclurai que cet enfant peut-être a-t-elle bien fait cette servante en le baptisant, mais il n'aurait jamais dû être retiré à sa famille. Ça me paraît une évidence. Les autorités du Vatican sont évidemment gênées par cette histoire et vont tenter toutes sortes de choses pour essayer d'arranger avec la famille, de trouver un compromis. Par exemple, on propose que l'enfant, eh bien, vienne à Bologne dans un collège catholique. Donc, il pourra revoir sa famille, et ainsi, eh bien, il pourra choisir lui-même son orientation lorsqu'il est adulte. Cette prise de contact est prise alors qu'il a 17 ans. Une autre proposition est faite, qui est datée, qui date de cette époque. On propose aux parents tout simplement d'adhérer à la foi catholique, donc d'être tous baptisés et ainsi la famille pourra être réunie. On voit, le pape dirait ici, c'est évidemment une pression insupportable, ce qu'on appelle typiquement du prosélytisme, qui est très différent de l'annonce de l'évangile, qui se fait sans aucune pression, aucune pression d'aucune sorte, uniquement par la puissance du Saint-Esprit accompagnée de la prédication des apôtres. Les parents refusent toutes ces solutions, bien sûr. Et les passions vont monter avec, du côté des catholiques, parfois des arguments véritablement critiquables. Quand on les regarde avec recul, par exemple, encore un article de la Civilita Catholica qui dit, eh bien, les parents font des désespérés parce que leur enfant leur manque, mais s'il leur manquait vraiment, ils accepteraient le baptême. On voit bien, ils préfèrent leur foi judaïque à leur enfant. Et je répondrai, eh bien, encore heureux, qu'ils préfèrent leur conscience, mais qu'ils veulent en même temps leur enfant. Bref, on le voit, tout cela est évidemment une période, une période de terribles secousses qui vont secouer le Vatican. En effet, cinq ans plus tard, en 1870, alors que l'empereur Napoléon III s'est engagé dans une guerre contre la Prusse, il la perd. Et du coup, les armées françaises, rapatriées, ne peuvent plus protéger les États du Vatican. Du coup, immédiatement, Cavour, qui fait l'unité italienne, envoie ses armées. Les États pontificaux sont saisis et l'Italie est réunifiée autour d'un seul roi. À partir de ce moment-là, Pie IX sera considéré par les catholiques ultramontains comme une victime, un martyr. Et lui, il décidera de s'enfermer dans les États du Vatican qui lui reste, c'est-à-dire la petite ville du Vatican, la petite colline dans Rome, et puis d'excommunier tous ceux qui lui ont, qui ont bafoué son droit, estime-t-il. Il y aura saint Jean Bosco qui viendra le voir et qui lui dira, avec tout son entregen très Saint-Père, « Laissez faire, cela vient de Dieu manifestement. » Vous savez la prophétie ? En saint Jean chapitre 21, « Il t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Eh bien, le Seigneur est en train de vous dépouiller, et qui lui est en train de vous dépouiller une autre guerre. Le Seigneur est en train de vous dire, que c'est l'Opensier, il est en train de vous dire, que cette affaire-là, aussi, du côté de ceux qui voulaient l'unité italienne, et du côté des anticléricaux, était fortement instrumentalisée. Mais que le pape préférait, s'il le fallait, mourir martyr que de faire quelque chose en dehors de sa conscience. Conscience peut-être, je l'ai dit, peut-être mal éclairée. Il y avait eu des procès, par exemple en 1860, l'inquisiteur Philippi, le cardinal qui avait ordonné que cet enfant soit enlevé, fut emprisonné par le gouvernement provisoire de Romagne et on finit par le juger. Après deux mois de prison, il fut interrogé et il répondit fermement. Les juges de l'Église se sont assujettis à aucune autre autorité qui lui est inférieure, n'étant pas permis à qui que ce soit de se faire juge des décisions émanant du siège apostolique en manière de foi et de mœurs et donc je dénie à ce tribunal la possibilité de me juger. En réalité, nous le savons bien, encore une fois, en matière de doctrine catholique, un cardinal n'a pas à être jugé. Mais en matière de mœurs, si un cardinal dans un pays quel qu'il soit faisait quelque chose contre ce qui est la loi naturelle, eh bien il pourrait éventuellement être jugé, comme on l'a vu au XXIe siècle par exemple avec le jugement du cardinal Pell en Australie qui fut, au bout du compte, évidemment absout de toute accusation. Finalement, le cardinal Felletti est jugé le 16 avril 1860 et à cette époque-là, eh bien Edgardo a 19 ans, il est accusé d'enlèvement du garçon d'attentats à la tranquillité publique, de soustraction violente et d'abus de pouvoir et lui, il va se défendre en disant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de son supérieur de Rome et donc, eh bien, il est acquitté. Là encore, je voudrais m'arrêter pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Il faut savoir que les États parfois prennent des lois qui sont conformes aux droits naturels et parfois des lois qui n'y sont pas conformes. Eh bien, lorsqu'on est jugé parce qu'on a bafoué une loi naturelle, même en obéissant à un ordre depuis le procès de Nuremberg contre les nazis, je ne compare pas ici le cardinal Filippi à un nazi, mais je montre comment ça se passe. On a bien montré que lorsqu'un ordre est contre la loi naturelle, on n'a pas à y obéir. Et c'est comme ça que les nazis furent condamnés parce que, c'est un ordre contre la charité. Par contre, évidemment, en ce qui concerne la doctrine universelle de la foi et des mœurs, si une autorité supérieure voulait forcer l'Église à en changer, il est évident que là, on ne doit pas obéir aux autorités supérieures, on ne doit pas obéir aux autorités supérieures. Il est évident que là, on ne doit pas obéir aux autorités supérieures. De même, si l'autorité supérieure voulait nous faire commettre un péché, comme par exemple avorter, euthanasier une personne, là, de même, l'objection de conscience préside. Jamais le pape Pie IX de son vivant ne reviendra sur cette pratique. Il y aura même réitération. Par exemple, en 1864, à Rome, un autre garçon juif de 11 ans, Giuseppe Cohen, est attiré dans la maison des catéchumènes, là, parce que de la même façon, il avait été baptisé bébé. Sa sœur entre dans une grande douleur quand elle le voit ainsi, qui est enlevé à sa famille. Une sœur en mourra de chagrin, mais le pape ne cédera pas. L'enfant d'ailleurs sera élevé dans la maison des catéchumènes et plus tard il se fera religieux. Il deviendra religieux contemplatif, religieux carme. Au bout d'un certain temps, évidemment, on autorisera la famille mortara de visiter leur fils. Mais là, il trouve quelqu'un qui est totalement catholique, véritablement, mais plus que catholique. Son idée maintenant, alors qu'il a 16 ans, en 1867, il le dit à ses parents. Il veut entrer dans la vie religieuse. Et là, pour le coup, on est bien obligé de le reconnaître. C'est sa liberté de conscience, même s'il est un adolescent. Mais à cette époque-là, on avait une maturité beaucoup plus tôt. Maintenant, c'est sa liberté de conscience. Donc on ne peut pas vraiment dire que le cardinal Antonelli, qui avait dit à la famille, qu'il ferait un choix à l'âge adulte, un choix libre, que ce choix à 16 ans est un démenti à sa promesse. La preuve d'ailleurs, il réitirera le choix toute sa vie. Et il le maintiendra, même devenu très âgé. En 1870, lorsque les troupes piémontaises envahissent Rome et que les États du Vatican disparaissent, eh bien là, on propose à Edgardo de rejoindre sa famille. Maintenant, il est libre, il a 19 ans. Eh bien non, rien n'y fera. Il choisit de s'enfuir, de quitter la ville avec des complicités. Par exemple, le lieutenant général du roi Victor Emmanuel II. Il se réfugie sous un faux nom au couvent de Neutitz dans le Tyrol. Et rien n'y fait. Sa vocation semble solide. Il la maintient. Il veut étudier la théologie. Et il rend grâce toujours, et il rendra grâce toujours, d'avoir la foi catholique. En 1872, il a 21 ans. Et là, eh bien, il fait ses voeux religieux dans le monastère Beauchene à Cérizet. L'année suivante, il est ordonné prêtre catholique, ce qui paraît bien jeune. Normalement, l'âge canonique, c'est 24 ans. Mais il y a eu autorisation exceptionnelle de par le Vatican. Il est dans l'ordre religieux des Augustins et il devient prédicateur. Il fait sa première prédication à Poitiers, le 25 novembre. 1874. Il a 23 ans. Il s'appelle donc maintenant le père Edgardo Mortara. Son père, entre-temps, eh bien, avec toutes ses affaires qui l'ont retourné dans tous les sens, va mourir précocement en 1871. On peut dire, son estomac n'a pas résisté à une telle tension. Et puis, pris dans ce maelstrom, il avait même été emprisonné pendant sept mois en prison. Il avait été accusé d'avoir jeté une servante par la fenêtre, ce qui était absurde. Il sera d'ailleurs disculpé, mais il ne s'en remettra jamais. En 1878, maintenant, Edgardo a 27 ans. Il s'appelle Edgardo Pio. C'est son nom de religion. Et bien, il peut rencontrer sa mère. Sa mère, eh bien, comme un adulte face à un adulte. Et là, eh bien, il se réconcilie bien évidemment. Mais lui, elle le voit, elle le constate, il n'a plus qu'une idée. Il tente de la convaincre, d'adhérer à la foi catholique. Il lui explique que c'est l'accomplissement de sa foi juive, que les promesses spirituelles qui étaient données dans la loi de Moïse sont maintenant établies. C'est un garçon très intelligent, qui parle près de dix langues, qui est aussi quelqu'un qui a analysé le mystère d'Israël. Sa foi manifestement est totale, mais sa maman va prendre cela comme une forme de fanatisme. Son enfant a eu le cerveau lavé et il n'est pas question jamais de sa vie, elle n'adhèrera à la foi catholique. L'Église, pendant ce temps, au contraire, le met en avant. Il devient chanoine du Latran, sous le nom du révérend père Pio Maria. Et puis, il est envoyé en 1878 comme missionnaire pontifical dans l'Europe toute entière, en Italie, dans de nombreuses villes de France, d'Espagne, d'Allemagne et même aux États-Unis. Dix ans plus tard, en 1888, devant les passions qui ne se sont jamais atteintes, il décide lui-même de rédiger ses mémoires en racontant très exactement ce qu'il s'est passé, son chemin spirituel, comment la grâce l'a rattrapé alors qu'il était tout petit. Et il dit, cela manifestement, c'est venu de mon baptême. La grâce qui était là, mise dans mon cœur, a simplement fleuri. Ces mémoires seront à un moment donné retenues au Vatican, puis publiées. Mais elles seront dénoncées comme ayant été falsifiées par un habile écrivain qui avait retiré des passages, en particulier des passages qui critiquaient la dureté du peuple d'Israël. Je dirais que, probablement, la chose a été tentée de cette manière-là. Ces mémoires, fort heureusement, enfin non, fort naturellement, je voudrais dire, sont rentrées dans la polémique. Mais on ne peut pas le nier. À un moment donné, il y avait la sincérité d'un enfant devenu adulte, qui était devenu pleinement catholique. La question qui se pose lorsqu'on connaît comment vient la foi catholique, eh bien, ce n'est pas seulement la manipulation des hommes, mais c'est aussi le rôle de l'Esprit Saint, qui manifestement entendit peut-être la prière qu'on portait vers lui, et tout en tout cas descendit dans le cœur de cet enfant, sans jamais le quitter. En tout cas, lorsqu'il fut envoyé aux États-Unis, à New York, eh bien, il tenta d'aller auprès des synagogues pour prêcher, pour raconter son histoire et pour essayer de ramener la communauté juive au catholicisme. Ça se passe en 1897. Il a 46 ans. Et là, l'archevêque de New York, qui s'appelle Michael Corrigan, va protester en disant « On ne peut pas faire cela. On ne peut pas pratiquer du prosélytisme. On doit respecter la foi des Juifs. » Et il insistera en disant « Si le Seigneur voulait convertir le peuple juif, eh bien, il en a la puissance, il le ferait. » Et donc, manifestement, pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est la présenter notre foi. On a même un devoir, mais jamais plus. Il estime donc que son rôle est plutôt un rôle de prosélytisme plutôt que d'apostolat. Edgardo reverra toutes ces années-là sa mère, bien évidemment. Nous avons des photos de lui. Ici, on le voit. Il est à droite de l'image. Il lui envoie un portrait de lui en soutane en 1881 avec au dos cette dédicace. « À maman, bénie et bien-aimée, puisse Dieu te garder heureuse, entourée de l'affection de ton fils bien-aimé, Pio Edgardo, qui t'aime énormément. » Fait à Venise en 1881. Elle va mourir finalement en Suisse en 1895 et sans jamais, jamais avoir suivi son fils dans sa foi catholique. Lui-même, d'ailleurs, le reconnaîtra. Il écrit une lettre au journal Le Temps. « J'ai toujours ardemment désiré que maman embrasse la foi catholique et j'ai essayé à maintes reprises de l'en convaincre. Néanmoins, elle ne l'a jamais fait. Et bien que je me sois tenu à ses côtés pendant son ultime maladie, aux côtés de mes frères et sœurs, elle n'a jamais manifesté le moindre signe de conversion. » Lui-même, il est un peu étranger à sa famille. Sa sœur Imelda, par exemple, était bébé lorsqu'il a été enlevé, a eu de nombreux enfants, accepte qu'ils viennent dans sa maison. Mais elle l'empêche strictement de faire aucun prosélytisme auprès de ses enfants. Elle veut qu'ils soient élevés dans la foi juive. Je voudrais m'arrêter de nouveau pour aborder justement la question d'Israël, de la conversion d'Israël qui est une prophétie qui fait partie de la foi catholique. Quand Jésus dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Au long de l'histoire, on l'a vu, il est arrivé souvent que des Juifs individuellement découvrent le christianisme, d'autant plus qu'on le sait, l'Église catholique à son départ est entièrement à 100% juive et c'est un juif comme saint Paul qui ira prêcher aux païens et qui fera que l'Église se répandra parmi les nations. Les efforts d'Edouardo pour convertir son propre peuple à l'image de saint Paul, il était prêt par sa prière même à donner sa vie pour que des Juifs puissent découvrir le trésor qu'il avait lui-même découvert, manifeste une chose, c'est que clairement la conversion du peuple juive, elle est dans les mains de Dieu. Dieu pourrait, comme l'avait dit Jean-Baptiste, s'il le voulait, faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Comment pourrait-il faire ? Ben c'est simple, donner à chaque Juif maintenant, tout de suite, une apparition du Christ lumineux, qui se présenterait à eux. Mais il ne le fait pas pour une raison simple, d'abord parce qu'il le fera à l'heure de la mort. Il est évident que la maman d'Edouardo, lorsqu'elle est arrivée de l'autre côté, a bien été accueillie par ce Juif Jésus, qui lui a montré qu'effectivement il était le Messie qu'elle attendait depuis toujours et que c'était lui, lui qui allait lui faire découvrir le cœur de Dieu. Il est évident qu'une maman comme cela, de bonne volonté, voyant le Christ là, et bien a adhéré tout simplement au mystère. Ce n'est pas possible autrement. Par contre, si Dieu, pour le moment, garde intacte cette partie du peuple juif qui est restée fidèle à la foi de Moïse, c'est pour une raison simple. Il veut en faire un grand signe, un signe grandiose qui précédera son retour. Et comme disait un théologien, de même que Jésus est venu la première fois par le peuple juif et par une prophétie du peuple juif avec une étoile qui indiqua son lieu de naissance, de même pour son retour dans la gloire à la fin du monde, lorsque la dernière génération sera là et qu'il reviendra pour tout le monde ensemble. Le peuple juif aura un rôle central, un rôle central que l'on peut en théologie même un peu découvrir à travers l'histoire de Joseph. Cet homme, ce petit-fils d'Abraham qui fut vendu par ses frères en Égypte et la façon dont il se révéla à ses frères, qui n'arrivait pas à le reconnaître caché sous son costume d'Égyptien, est certainement une sorte de prophétie, une métaphore de la manière dont Jésus, au moment qu'il voudra, se révélera à son peuple. Nous savons dans notre foi que, à la fin du monde, avant le retour du Christ, les autorités juives, de même qu'à l'époque de Jésus, elles l'avaient rejeté, de même là, et bien elles le reconnaîtront comme étant le Messie, celui qu'on attendait. Nous verrons, ça dépend de Dieu seul. Et donc, l'apostolat que fit Eduardo auprès de son peuple, du côté de New York manifestement, n'était pas à la bonne époque. Parlons maintenant du pape Pie IX et de sa béatification. J'en ai déjà parlé un peu, pour bien distinguer, et je crois que cet exemple est significatif pour ceux qui me suivent dans la façon dont j'interprète cette histoire. Nous avons ici en pratique exactement la place de l'infaillibilité. Le pape Pie IX, lorsqu'il déclarait telle doctrine comme l'Immaculée Conception de Marie, exerçait l'infaillibilité. C'est vrai, elle est immaculée Conception. C'est comme cela. Mais lorsqu'il prenait des décisions pratiques, comme par exemple enlever ses enfants à ses parents, eh bien là il exerçait sa prudence, sa prudence, je dirais éducative, son apostolat pratique. Il n'y a pas d'infaillibilité dans ce domaine. De même que, par exemple, pour son successeur, le pape Pie XII, lorsque, pendant la guerre, il choisit, et c'était un risque terrible de prévenir Joseph Staline que Hitler allait l'attaquer telle date. Pourquoi ? Pourquoi ce fut quelque chose de risqué ? Parce que, de fait, il fit le bon choix. On ne peut pas lui reprocher, même si sa mémoire fut traînée dans la boue plus tard. S'il avait choisi l'inverse, s'il avait prévenu Hitler en lui disant, n'attaquez pas Staline, il a des chars puissants, d'été 34. Que dirait-on à notre époque ? On dirait que le pape Pie XII était nazi. Eh bien, personne n'ose dire que le pape Pie XII est communiste, puisque le communiste, il l'a condamné. Mais, on le voit bien, il prit un acte prudentiel risqué. Il choisit de protéger, on peut le dire, le choléra, pour pouvoir combattre ce qui lui paraissait plus urgent, avec le Père Bedi. Et lorsque le texte prédileur, il nous a considéré de la mort est un peu le point de vue. On dirait que le Père Bediens est un peu du point de vue, comme l'on dirait, que l'on l'a dit, il est né à la mort. Et un peuple d'autorité, qui ne veut pas le dire, qu'il ne va pas ce qu'il s'intitule, mais il peut faire le plus vite. Et je m'en offre, il ne peut pas l'entourner dans le monde. Et je vais Quant à Édouard Dio, qui avait ajouté à son nom le nom de Pio, au l'honneur de Pie IX, qu'il avait adopté, il décida, ce qui montre sa ferveur, de se retirer à l'âge de 55 ans, en 1906, dans l'abbaye du Boulet, à Bressou, près de Liège, en Belgique. Et là, il passa toutes les années, les dernières années de sa vie, donc pratiquement 35 ans, jusqu'au 11 mars 1940, ou à l'âge de 88 ans, ayant été toujours fidèle à sa foi catholique, mais s'étant caché, eh bien, il mourut. Et c'était incroyable, parce que c'était juste avant, juste avant, c'était le 11 mars 1940, juste avant l'invasion allemande. Son corps fut enterré dans la sépulture des chanoines réguliers du Latran, et c'est terrible, mais durant les années de persécution qui eurent lieu à partir de 1941, une partie de sa famille fut assassinée dans la Shoah. En ce qui concerne la famille Mortara, elle fut durablement marquée, non seulement par la Shoah, mais par cette histoire-là. Et par exemple, Elena Mortara, qui est l'arrière-petite nièce d'Edgardo, qui est professeur de littérature américaine à l'université de Rome, Thor Vergata, qui est spécialiste de la littérature du XIXe siècle, eh bien, elle est encore là, en train de publier des études, en particulier sur les mémoires de son ancêtre. Le journal où il écrivit ce qui lui arriva depuis son enfance jusqu'à sa consécration à Dieu. Et elle dit, regardez le document manifestement, n'est pas authentique. Certaines choses ont été changées, certains paragraphes enlevés. Cette affaire est toute récente puisqu'elle date de 2016, et on le voit, eh bien, pour cette famille, c'est un peu l'équivalent de l'affaire Dreyfus pour les Français. Je conclurai de la façon suivante. Maintenant, Edgardo Mortara est passé dans l'autre monde. Il est au ciel où là, eh bien, il a eu de la part de Dieu entrer dans la vision béatifique, une vision plus profonde de ses intentions mystérieuses concernant le peuple juif. Comme j'en ai parlé ici, là pour le coup, c'est de la doctrine, et à chacun de se faire une idée, sachant que l'Église n'y a pas mis un dogme avec une infaillibilité, mais c'est présent dans l'Écriture. Et donc maintenant, paisiblement, il sait que Dieu, à son heure, fera ce qu'il veut avec le peuple juif. L'essentiel est que jamais il ne lui a retiré sa mission prophétique, comme j'en ai parlé, et donc il sera l'un des grands signes donnés vers la fin du monde. Nous n'en sommes manifestement pas encore là. ... ... ... ... ... ... ... ...